Alors, bienvenue à tous et à toutes, très heureuse de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est notre cinquième jour de la semaine des seniors qui a débuté depuis le 1er octobre et qui se terminera, incha'Allah, le 7 octobre. Alors, je me présente avant de commencer, Najee Akbej, coach praticien senior, fondatrice de la Maison du Bonheur, le premier club des seniors, qui a vu le double le 1er octobre 2019. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix ? Ce n'est certainement pas mon cursus scolaire, ni mes expériences professionnelles, mais c'est surtout mon expérience de la vie. J'ai toujours été entourée de seniors et ceci dès mon plus jeune âge. Ma grand-mère m'a élevée suite au décès de ma maman. Alors, ma grand-mère, c'était une femme qui avait 88 ans à l'époque. C'était une grande dame, le modèle type d'une senior épanouie qui jusqu'à son dernier souffle à 109 ans n'a cessé de transmettre, donner, aimer, partager et la liste est longue. Mes oncles et mes tantes étaient aussi très proches. J'ai donc partagé beaucoup, beaucoup de temps avec mes aînés. Beaucoup d'écoute, de tendresse, d'amour et de sagesse. Ce que je peux vous dire ce soir, « Nos aînés sont très précieux. On l'aura et on l'aura et on l'aura. » Cette semaine leur est entièrement dédiée. Alors, on se rencontre donc tous les soirs sur cette planète Zoom et ce à partir de 20h30 avec de magnifiques intervenants. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas là pour les premiers jours, vous pouvez regarder les vidéos sur ma page « La maison du bonheur ». Avec nous, Fatem Zahra Bensal, qui va se présenter, qui nous a prêté sa plateforme Zoom gracieusement et que je remercie. Donc, Fatem Zahra, tu te présentes et ensuite je présente Maria, notre chère invitée d'aujourd'hui. Salaam alaykoum. Alors, je suis Fatem Zahra Bensal, coach en développement des affaires et développement de carrière. Je suis très contente d'être avec Nejiah et de faire partie de cet événement. Alors, à la première chose, Nejiah a commencé par un mot, 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 par un mot. Nejiah a commencé par un mot, par un mot, par un mot, par un mot. Par un mot, par un mot, par un mot. Par un mot, par un mot, par un mot, par un mot. Par un mot, par un mot. Par un mot, par un mot, par un mot. Et aujourd'hui, madame Maria Bichra, il y a une nouvelle rencontre avec vous. Voilà. À toi, Néjia. Merci, Fateme Bichra. Donc, je vais essayer de présenter Maria Bichra. En fait, les mots ne suffiront jamais pour la décrire. Maria Bichra, c'est une femme magnifique, une personne qui s'est beaucoup, beaucoup impliquée avec moi pour ce projet, qui ne cesse de m'encourager et me mettre en avant. Je la remercie pour sa générosité et pour son amour inconditionnel. Maria Bichra, mariée et maman de deux garçons, très connue dans le paysage médiatique marocain. Elle est au service des mamans du Maroc depuis 20 ans. Elle est coach de couple certifiée et fondatrice de Planète Maman Bébé, un concept centré sur la maman et l'enfant, aux activités multiples auxquelles elle se consacre avec un tel dévouement qui lui a valu le titre d'icône des mamans. Un moment incontournable, son salon annuel où se rencontrent petits et grands. Un salon profitable pour tous qui a été pour moi le début d'une grande transformation. Si elle montre beaucoup de pudeur, elle n'hésite pas à faire exploser les tabous. Sexe, mort, amour. Comme elle dit, l'amour neutralise la peur et le mal. C'est une force. Je suis issue d'une famille de cinq enfants qui en ont reçu beaucoup. J'aide des personnes inquiètes à remettre de l'amour dans leurs relations. Il y a dans ce sentiment une dimension émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Aimer, c'est voir en l'autre la divinité. Maria Bichra s'est également ouverte au coaching spirituel. Tout est question d'équilibre. Il faut nourrir son âme, prendre soin de son corps et dresser son égo. Voilà les belles paroles de notre chère Maria Bichra. À toi. À toi. Qu'est-ce que je vais dire après cette magnifique présentation de la part d'une sœur ? Tu es mon âme sœur. Merci beaucoup, Najia. Je remercie infiniment Fatem Zahra Bensal qui est là avec nous, qui va assurer la traduction. Je vais faire ma conférence en français parce que nous avons des personnes francophones et des Français qui sont là avec nous ce soir. Et Bensal va faire une très belle traduction de tout ce qu'elle a fait depuis la semaine. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont là. Je vous envoie beaucoup d'amour et gratitude, Najia, pour cette semaine consacrée aux seniors et surtout pour ce projet magnifique. Un projet, un rêve qui se réalise, comme a dit Kinza al-Hababi, elle a bien spécifié son message. Un rêve qui se réalise, bravo Najia. Je suis très heureuse et très fière de toi et tu le portes très bien ce projet. Et incha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera pour le projet. Donc, gratitude, gratitude, gratitude. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ma présentation, Najia, que tu as oublié. Et c'est comme ça que je me présente. Parce que là, tu as présenté ton ami et puis le personnage. J'ai vu le personnage Maria Bichra. Maria Bichra va se présenter, va présenter l'être, son être. Maria Bichra est une femme imparfaite. Maria Bichra, elle a ses blessures, elle a ses défauts, elle a ses failles, elle a ses travers, mais elle a aussi ses forces. Maria Bichra, c'est une danse entre l'ombre et lumière, comme tout individu. Depuis que j'ai compris que j'étais une femme imparfaite, que j'ai compris que j'étais une femme vulnérable, c'est à tout l'Allah. Et que c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler sur moi et changer, changer en mieux, aller vers cette belle version que nous avons tous, toutes et tous en nous. Donc, c'est ça. J'ai arrêté de m'identifier à mes titres. J'ai arrêté de m'identifier à ce que j'ai, à ce que je possède. Donc, je ne possède rien. Je ne possède que mon imperfection. Donc, dès que j'ai compris que j'étais imparfaite, j'ai pu comprendre l'imperfection de l'autre et des autres, des gens qui m'entourent. Dès que j'ai compris que j'étais vulnérable, puisque je suis issue du cosmos, je suis un fruit de la nature. Donc, parfois, c'est la tempête en moi. Parfois, c'est la calmie. Parfois, c'est sa'atulillah, comme on dit. Donc, depuis que j'ai accueilli cette part vulnérable qui est à moi, qui m'appartient, j'ai pu accueillir la part vulnérable de l'autre et des autres. Et c'est ce qui a fait qu'en fin de compte, j'ai commencé à vivre et me dire, waouh, je suis quelqu'un de extraordinaire. Je suis allée à la découverte de cet être et j'ai laissé un peu le personnage pour un peu, c'est normal, on reste, on est humain. J'ai laissé ce personnage pour ses titres, pour les CV, si j'ai envie de, si on veut m'embaucher. Voilà, vous avez le CV, mais voilà. Et je me sens bien depuis que je me suis libérée de ça. Donc, voilà, il y a ma présentation de l'être et du personnage. Gratitude. Alors, gratitude. Aujourd'hui, nous avons choisi une thématique très, très importante qui est la gratitude. Mais avant, je vais... Alors, Fateme Zahra, je sais que tu dois traduire. Est-ce que tu veux que je m'arrête ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je vais te laisser. Je vais te laisser. Allez, Fateme Zahra, je vais te laisser la parole. Ok. Alors, la première chose, j'ai dit à Maria. J'ai dit que Maria, en tant qu'à elle, c'est une grande sœur qui t'appréciée à elle, 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 qui t'appréciée à elle. Et c'est une première personne qui s'appréciée à elle, qui t'appréciée à elle, qui t'appréciée à la maison du Bonheur, qui t'appréciée à la personne qui t'appréciée à elle. Merci. 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 vous allez arrêter les micros alors vous rappelez-vous ce que vous avez dit vous voulez vous voulez on ne t'entend plus Maria on n'entend plus rien là on n'entend pas Maria réactive ton micro Maria voilà vous m'entendez maintenant ? oui c'est bon alors souvenez-vous souvenez-vous que tout le monde toutes les personnes que j'ai entendues ont dit oui je veux me sentir bien oui je veux être bien et bien ça c'est le message du cerveau c'est notre cerveau qui nous envoie depuis des siècles et des siècles cette information cette information qui est juste donc nous voulons intrinsèquement nous voulons être bien donc ça c'est très important alors bien sûr comme la vie est comme une pièce de monnaie il y a son pile et son face pile et face de la pièce si on efface le pile ou le face ça c'est quelque chose que je dis je redis souvent et bien si on efface le pile de la pièce ou son face ce sera une pièce qui ne circulera plus donc elle ne pourra on ne pourra même plus acheter quoi que ce soit avec cette pièce elle sera dans elle sera dans un fond de tiroir ou un fond de on ne peut plus s'en servir et bien c'est comme ça dans la vie dans la vie pour cheminer il y a le bien et le mal le bien et le mal coexistent ils dansent ensemble ce ne sont pas des dualités il n'y a pas de dualité mais ils sont là tous les deux le bien et le mal et le mal et le mal-être et le bien-être coexistent ensemble pour une raison bien déterminée c'est le mal-être est un messager qui nous dit qui nous informe que notre bien-être est menacé et que nous devons bouger que nous devons faire quelque chose pour passer du mal-être au bien-être donc tout notre travail c'est accepter cette alliance entre le mal et le bien l'alliance entre l'échec et la réussite la vie et la mort donc c'est des choses qui s'il vous plaît les micros comme ça qui coexistent qui sont là donc l'échec il n'y aura pas de réussite sans échec donc l'échec est là il existe on ne peut pas le nier si on nie l'échec si on nie le mal si on nie la mort si on nie tout ce que nous prenons pour quelque chose de mal alors qu'est-ce qu'on va on sera comme cette pièce qui ne circulera plus donc voilà c'est très important d'accepter le mal et le bien en nous l'imperfection en nous et c'est ça qui va nous faire qui va faire qu'on va travailler sur nous travailler sur nos failles travailler sur nos blessures travailler sur nos travers sur nos défauts pour aller vers cette magnifique version qui est en chacun de nous cette lumière que tout le monde a en lui donc ça c'est très important alors la gratitude la gratitude c'est quoi ? c'est-ce que 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 c'est-ce